bah écoutez si ça va alors du coup du coup dans l'idée est ce que j'avais dit qu'on le ferait et que je croyais que c'était le bon moment pour le faire je vous propose donc vous êtes certainement en train de déjeuner de regarder avec moi certaines vidéos d'un show un peu bizarre wayam moon qui s'appelle saturnin voilà c'est de là que vient notamment le voilà du coup voilà je pensais qu'on pourrait faire ça pour un pendant un petit temps ensuite on basculerait je pense sur esquiz parce que vous aurez fini de manger à ce moment là donc on pourrait jouer à esquiz tous ensemble pourquoi pas à chef squad aussi parce que j'aimerais beaucoup tester le jeu je sais pas s'il y en a qui connaissent c'est un jeu où vous participez en écrivant dans le chat donc vachement sympa quoi et après bah on remettra des détails sur ce qu'on fait sur la suite de la journée mais mais voilà voilà comment ça se comment ça se passerait évidemment je n'ai pas préparé de scène car j'ai préparé la scène d'intro et la scène de chatting mais c'est tout en fait je suis vraiment genre la pire donc donc walli wallou donc je vous propose que vous me racontiez votre vie ah oui je suis aussi accompagné d'un truc aujourd'hui mais je crois que c'est un petit peu décevant ce que ça marche pas très bien on est tout un paquet je pense qu'il va falloir que je teste tous alors est ce que ça marche ou toujours pas que c'est la fête tu comprends ça fait ça fait le mouvement mais ça fait pas le bruit le chat qui pète un câble attend ça marche que dalle alors on va tester tout le paquet évidemment il y en a combien il y en a 7 non moins que ça elle a juste pris chez carrefour marqué joyeuse anniversaire dessus mais je crois que c'est à peu près le seul truc à quoi ça faut souffler plus fort vous je souffle plus fort que ça je crois pas ouais maintenant le chat je pense attend à mais celui là ça se sent qu'il est je pense et les deux premiers étaient moisis en vrai effectivement celui-là fonctionne bravo voilà voilà ça c'est pas trop horrible dans le micro j'espère que je fais pas défoncer les oreilles voilà on a on a de quoi s'ambiancer clairement alors du coup je fais ma scène à l'arrache mes excuses évidemment il nous faut il nous faut capturer chrome on fait ça on habitué avec gribouille c'est vrai ça ah oui puis j'ai aussi les ballons comme la dernière fois qu'on a fait la fête j'en ai pas accroché mais on peut on pourra en souffler à l'envie je suis je suis là ok on sait pas ça que je voulais faire saturnin contre belette alors attends est ce qu'on regarderait pas déjà le premier épisode de saturnin en fait c'est ça qu'on n'a pas dit en fait des épisodes il y en a plusieurs s'il faudrait pas regarder le pilote c'est déjà pour bien faire j'arrive en chine de tout installé coucou coucou gribouille oh oui merci beaucoup pour les deux ouais deux ans d'abonnement waouh où c'est là comment ça va en fait la voie est pas pareil mais c'est comme tu veux je trouve que la compil a plus d'impact ok bah go pour la compil alors nute moi mais oui tout à fait voilà je te nute est ce que tu as vu et de la nouveauté de la nouveauté je suis une préparer des trucs ne croyez pas que je branle rien j'essaye de c'est de m'activer je vous jure elle est trop mienne cette scène n'est ce pas il ya des petites loutres d'anniversaire en plus ajouter une source existante oui comme ça là qu'est-ce que je branlée bah ah non c'est parce que la cam elle est trop grande ah ouais à l'aide ah non pas du tout et ben tant pis c'est pas grave on va pas épiloguer là dessus où est la scène la scène la scène la scène qu'est-ce que tu racontes magribes attendez hein j'essaie de faire un truc vraiment comme j'ai dit j'ai préparé les scènes pour le début du live mais j'ai pas trop préparé les nouvelles scènes en fait donc merci de votre patience merci d'attendre comme ça ok et puis là faut que je rajoute le chat et après on va être pas mal je pense on m'en fait secours euh non image coucou coucou Gael comment tu vas je veux anniversaire toutes les loutres évidemment car ça fait deux ans que vous êtes là merde et moi je recommence c'est vrai qu'il faut souffler fort quand même je fais des travaux merde bon courage bon courage évidemment bon courage on va bientôt commencer j'espère que tu utiliseras ce stream en fond de en fond au nord car il va se passer vraiment des choses insane on va regarder saturnin ouais et puis bon il me manque des éléments parce que j'ai pas encore oui en gros j'ai les scènes qui sont toutes déjà genre celle-là cette scène-là elle est en un seul fichier on va dire parce que c'était très bien comme ça non absolument je peux faire les scènes moi-même avec tous les composants sauf que bon maniaque bla 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 pour faire ça bien allo j'ai raté attendez c'est pas ça que je voulais faire c'est ça merci voilà et voilà qui est très bien allo le chat merci vous allez venir par là écrivez un peu là que je règle un peu la taille et tout là écrivez ce que vous voulez utiliser l'outre d'anniversaire à votre aise oui allo coucou redbivus je dois vous défoncer les oreilles mon compresseur il est nul à chier j'espère que ça va bien voilà je mets tout en place oui écrivez des trucs ouais 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 comme d'hab il va falloir que j'apprenne à régler ces trucs-là mais merci beaucoup déjà merci beaucoup merci pour les joyeux anniversaire du coup on va juste rajouter on va rajouter les box les box box les alert box parce que là si vous offrez des subs par million je ne serai pas au courant et ce serait quand même dommage copier coller oui bravo par contre on va pas le foutre ici on va le foutre au milieu ah non en bas je fais un test bonjour un nouveau follower ouais là c'est très bien et 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 oui d'accord oula très bien très bien c'est pas mal là j'adore 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 oui 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 on va y aller bon messieurs dames il est temps de poser votre cerveau il est temps il est temps de déposer son cerveau pour ce qui va suivre c'est très important sinon vous n'allez pas aller au bout oh oh oui merci beaucoup gail pour le deuxième mois d'abonnement merci on m'appelle la reine des doutres en plus j'ai même pas vu tu vas bien redbirus merci beaucoup je suis la reine des doutres évidemment oh les loutres attendez attendez on peut pas on peut pas faire ça sans les loutres les loutres d'anniversaire attendez attendez voilà coucou coucou les loutres d'anniversaire alors cela on peut la laisser là c'est ok où est-ce qu'on les met ? faut les mettre déjà faut les mettre là sinon ça va faire du caca avec le reste de la scène voilà et où est-ce qu'on met les loutres ? attendez il y en a une elle est un peu là mais c'est chiant hop oh mais c'est trop elle va être cachée bichette comment on fait ? là ? ouais là on voit pas la moitié du chat it's ok it's ok ah non il bougeait un truc qu'il fallait pas bouger il bougeait un truc qu'il fallait pas bouger hop là elle on va la mettre on va la mettre on va la mettre par là voilà et elle avec le gâteau là ça me fait trop marrer on va la mettre tout en bas vous savez quoi voilà voilà les petites loutes d'anniversaire elles sont là pendant le temps je vise le rang 1000 en compétitif et bien bonne chance bonne chance à toi donc alors c'était quoi ? c'était comment ça s'appelle ? euh saturnin contre belette oui tout à fait donc pour ce qui va suivre il convient de poser le cerveau voilà je préviens ça risque d'être un peu violent voilà on rappelle que c'est de là que vient le tout à fait il faut poser le cerveau d'accord je vais honte elle son vous en faites pas oh putain de merde il est là le saturnin coucou oh attendez coucou Tenshi merci beaucoup coucou 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 et merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli merci c'est vraiment merci beaucoup merci encore pour tout c'est incroyable bon j'ai pas encore tout utilisé très très bien parce que j'ai fait des scènes un peu à l'arrache mais voilà tout est là je me suis fait une petite scène juste chatting d'anniversaire voilà tout est en place tout marche plutôt bien et puis voilà merci beaucoup encore une fois tu j'ai as du cul allez voir ce qu'elle fait c'est incroyable il y a toutes les informations sous la vidéo voilà ma mère me parlait de saturnin elle regardait ça quand elle était gamine et ben voilà je toute une génération qui était exempte de saturnin je fais en sorte de remédier à cela ne me remercie pas c'est mon cadeau de la part de la reine des loutres c'est moi bonjour à tous grands et petits vous allez bien ah peut-être gribouille ouais je vais vous présenter mes nouvelles aventures je travaille avec Jean Tourane qu'est-ce qu'on s'amuse bien tous les deux donc là c'est une compie là d'accord j'ai offert des vacances à Belette Belette n'a pas de chance évidemment ah bonjour monsieur saturnin bonjour il est un détective héron héron petit patapon il est un détective qui va prendre ses vacances ronron qui va prendre ses vacances donc là on est basiquement sur un canard qui parle enfin je veux dire voilà c'est le pitch c'est le pitch mais il n'est pas tout seul merci beaucoup Tenshi des bisous il n'est pas tout seul évidemment il y aura d'autres animaux et j'espère vraiment que vous avez posé votre cerveau parce que je ne sais pas vous dire à quel point il va prendre ses vacances héron héron petit patapon il va prendre ses vacances donc saturnin qui est un détective avec ses bons copains mais monsieur saturnin et votre rendez-vous mon rendez-vous quel rendez-vous j'ai rendez-vous moi j'ai rendez-vous avec un caneton c'est ce rendez-vous là pour rien au monde je ne voudrais le manquer Miss Jolie mais monsieur saturnin vous savez bien que vous avez rendez-vous avec monsieur le commissaire le commissaire mais oui monsieur saturnin c'est au sujet de l'affaire Belette c'est une sphère chier à tourner tout ça oh ben alors ça alors vous avez encore le temps d'y aller monsieur saturnin en vous pressant un petit peu il se presse il est distrait oh mais ce qu'il est charmant oh mais ce qu'il est charmant notez hein les trucs qu'on pourrait rajouter à la soundboard faites comme moi commissaire tout dans la tête vous croirez si vous voulez mais jamais je n'oublie un rendez-vous suivez l'histoire ah le voilà rappelez moi les faits et bien voilà monsieur le commissaire c'est encore Belette qui a fait des siennes comme je vous l'ai déjà dit elle est impossible et si vous voulez bien comment j'en parle comment j'en parle vous voyez les voix sont incroyables moi la commissaire je me préparer à dormir lorsque le téléphone a sonné c'est pas un hernassane il y en a assez il a un bonnet de nuit sur la tête oh oui ah je veux il a un bonnet de nuit sur la tête OMG ne vous inquiétez pas monsieur l'écu je fais le nécessaire il faut vous dire monsieur le commissaire que Belette ah si c'est un Ernest ah oui une Belette qu'est-ce qu'elle est belle salut Belette ça m'a dit comme tu veux tu n'es pas trop serré est-ce que c'est suffisamment confortable pour ton honorable personne hein Belette mais qu'est-ce que c'est que cette histoire je venais faire un dépôt et bien voilà ton dépôt est fait tu seras à peine chez toi que mon avocat m'aura fait sortir tu verras ce que tu verras j'allais pas voler j'allais faire un dépôt oh qu'est-ce qu'il faut pas entendre attendez on peut revenir sur sur ce rire machiavélique de Belette j'allais faire un dépôt oh qu'est-ce qu'il faut pas entendre tout à l'heure je m'évade j'ai le double ouais je sais bien qu'elle va s'évader mais j'ai mon plan alors là si elle s'imagine qu'elle va m'avoir elle se trompe et lourdement encore moi je suis méchant mais si tu sais qu'elle va s'évader pourquoi tu fais pas juste en sorte qu'elle s'évade pas au secours suivez l'histoire la belette cagule se déplace en montgolfière c'est ça ? bien sûr moi aussi c'est tellement long par contre des fois les plans comme ils sont obligés de filmer en fonction de ce que fait l'animal des fois c'est vraiment cringe pitié j'ai regardé mon cerveau pour jouer au caisseur mais ça fait mais je vous l'avais dit j'avais prévenu tu as de la chance belette tu vas faire un beau voyage je te souhaite un bon vent du nord qui t'emmènera jusqu'au pôle et surtout belette n'oublie pas de m'envoyer une carte postale et en couleur encore ou bien éventuellement en noir et blanc ça n'a pas d'importance allez écris moi oui bravo bravo pour le plan salut comme ça le temps qu'elle se dépatouille du ballon je vais pouvoir passer de bonnes vacances moi saturnal ne me laisse pas toute seule vous ne savez pas ah donc ça c'est un épisode mais c'est vachement court 5 minutes 20 ok c'est bon vous êtes toujours vivant le cerveau est toujours toujours en place c'est bon quel enfer mais qu'est-ce qu'ils ont fumé nos parents à l'époque quoi c'est chaud c'est chaud qui s'est dit putain on va filmer des animaux en train de de faire enfin de faire leur vie et on va les mettre en scène par contre les voix elles sont incroyables je pense qu'il faut vraiment être un très très bon comédien pour arriver à faire en sorte que la bestiole elle véhicule une émotion c'est méga court oui oui j'imagine qu'il y a plusieurs épisodes et que ça continue etc mais je m'attendais à ce que ce soit un poil plus long donc voilà donc résumé de l'épisode oulala méchante belette qui a réussi à s'échapper into montgolfière noté évidemment noté noté la soucoupe de belette oh c'est chouette de partir en vacances surtout avec Arsène et Léo ce sont des copains ça et des vrais copains tiens la coiffeuse est partie en vacances putain le coup dur quoi la coiffeuse merde la coiffeuse est partie en vacances t'as pas vraiment besoin de la coiffeuse je pense mais oh ok elle va nous revenir toute bronzée alors les copains c'est le grand jour tout est prêt pour le départ qu'est-ce que tu dis Arsène je dis que t'as l'air de tenir la forme ils font le bruit du tracteur à la bouche en raison d'un manque de budget c'est sûr que je suis en forme d'autant que j'ai expédié belette faire un petit voyage dans les nuages l'ensemble de cette pièce a été uniquement bruité à la bouche arrête un peu on ne s'entend pas t'es bourré bidule là qu'est-ce que tu fous avec le tracteur avant arrière avant comme ça on sera tranquille pour nos vacances tu as bien fait ça te rien tu as bien fait si je veux pêcher un peu vaut mieux qu'elle ne soit pas là il est trop beau avec le vent qu'il faisait cette nuit sûr qu'elle va se retrouver au pôle nord oufou oufou où suis-je bûchette j'ai mal pour elle en vrai il n'y a pas de provision rien à manger bûchette belette je pense pas qu'elle a mérité tout ce qui lui arrive malheureusement si tu veux un jour regarder sur youtube un truc similaire c'est la vie privée des animaux de Patrick bouchittet ok ok coucou vélo ouais c'est cool la vie privée des animaux joyeux anniversaire de l'outrage vélo bonjour bonjour bon on a fait un petit new overlay reveal il y a également des nouveaux badges et une transition incroyable comment vas-tu regarde oh là là je m'en lasse pas par contre j'ai toujours pas mis la scène navigateur en raccourci de mon stream deck du coup faut que je dise la souris ah le anniversaire de l'outrage ouais mais je sais pas comment dire vous êtes des loutres bravo happy birthday c'est une dinguerie la vie privée des animaux ah ouais on pourrait grave regarder ça après si vous voulez ça démarre sur saturnin direct ouais comme ça je peux boire mon café écoutez vous êtes beaucoup trop fort en culture générale etc donc il a fallu que je mette au point des stratagèmes pour que vous ayez le cerveau qui fonde afin que quand on joue à S-quiz tout à l'heure je puisse gagner un temps soit peu est-ce que ça fait du sens pour vous donc en cupelette isine de merde quoi miaou attendez faut que j'aille ouvrir au chat regardez le goudron coucou moi pépette c'est witch c'est incroyable on la voit jamais sur la chaîne montre-toi plus moi bichette c'est vraiment une râleuse ah oui c'est vrai que t'es en jeu de société aujourd'hui oui je te pose c'est bon bisous avant de partir comme d'habitude et bien bon bon jeu de société vélo n'hésite pas à laisser ce magnifique vidéogramme en fond afin de perturber tes adversaires et ainsi gagner les jeux on l'entend plus que nous oui bah oui tout de suite là mon micro il est réglé à la piste donc ça va peut-être défoncer vos oreilles désolé donc suivez l'histoire bordel je prends des cours de bruitage le château ah ouais c'est le château de la belle au bois dormant comment ils s'appellent déjà eux Thomas alors comme ça on casse ses couilles de saturnin et dès qu'on a un souci on rapporte à saturnin incroyable la pierre voit la belette comment faire des cauchemars mode d'emploi truc mûche et pélagie d'accord ok ok maïté rien 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 mais on va faire un pacte tous les deux hein ma belette grassouillette tu me retrouves saturnin ou alors je te oui patron quand je pense ce truc mûche qu'autrefois vous pouviez voyager dans cette soucoupe volante on ne peut pas être et avoir été ce que c'est que de manger des petits lapins mais oui mais oui si vous aviez la sagesse de vous en tenir aux nouilles mais non c'est plus fort que vous vous allez recommencer vos bêtises mais oui mais oui elle a raison toi mêle-toi de ce qui te regarde tu me retrouves le saturnin ou tu passes à la casserole compris oui oui patron tu passes à la casserole alors que c'est un truc pour faire à manger je me sens revivre moi et si elle vous volait votre soucoupe volante et pas de danger rappel que c'est un couple et voilà vous oubliez je suis un ogre pélagie toi si tu ne veux pas finir pendant mon ventre tu as intérêt à bien faire ton travail compris file attends mais belette est dans la soucoupe j'ai rien compris je comprends pas cette scène je comprends pas cette scène putain on l'a déjà vu une ou deux fois parce qu'on a regardé un bout de cette vidéo je ne comprends pas cette scène vous comprenez un truc vous conclussant l'épisode manger des nouilles aïe 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 suit l'histoire mais non mais c'est vous suivez l'histoire là merde elle est dans la soucoupe ok ok elle est dans la soucoupe volante oh bravo mais putain mais j'arrive pas à anticiper que la chute c'est la chute je suis en mode genre ah ok on a fini tu vois j'ai pas les codes pourquoi le gratin dauphinois et pourquoi pas je sais pas peut-être que les belettes elles aiment bien bouffer du gratin dauphinois j'en sais rien n'oublie pas que je suis un homme j'ai besoin de bouffer et d'être désagréable euh vrai complètement vrai bravo donc la poule du père oudon suivez après on fera une tier list des histoires de saturnin contre belette évidemment vous avez pas raconté l'histoire de la poule du père oudon ce matin là léon pêchait j'adore lui franchement là le hamster dans le tracteur je trouve qu'il a un flegme incroyable franchement ça lui va trop trop bien ils ont bien choisi l'animal quoi léon ça m'ortit ce matin ben je vais mon vieux laisse moi le temps de m'installer je viens seulement de préparer mes appâts avec mon nouveau système faut leur laisser le temps de s'habituer hein hum qu'est-ce que t'as encore inventé c'est un piége à rat ah c'est tout de même pas avec une tapette à souris qui va attraper des goujons tu veux pas bouger comme tout le monde toi avec un asticot hum bien vu je pense qu'il est de bons conseils le mafieux est le beauf des campagnes ah pour moi c'est pas un mafieux c'est plus genre le vieux commissaire tu vois je vous laisse là dessus je t'ai pas prêt ça marche vélo amuse-toi bien à faire des jeux de société bisous salut je repasse quand je peux tu fais comme tu peux y'a pas de problème y'a pas de soucis à plus bisous bye bye j'ai pas écouté le début de la phrase il y connait rien à quoi Arsène mais peut-être qu'il veut pas attraper des poissons peut-être qu'il veut attraper des rats qui marchent sur l'eau pourquoi on juge comme ça là pauvre Léon oui mais oui et la curiosité qu'est-ce que t'en fais mon garçon c'est ça en fait c'est de la science ah Péroudon Péroudon où êtes-vous ouh ouh voilà c'est de là que ça vient où êtes-vous ouh 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 à côté de tout à gauche ouais ouais c'est toi Saturnin oh bah tu pars si je lui perds le truc mûche depuis qu'il peut plus manger des petits lapins il bouleotte des oeufs et il voudrait bien savoir où ma poule est pour les siens alors ils m'ont envoyé un espireuf alors ça c'est quelque chose mais ils l'ont rien trouvé ma cocotte elle est bien cachée viens je vais te montrer où elle est ma cocotte elle est bien cachée mais qui mais pourquoi pourquoi on a demandé aux à des collégiens de faire des projets de techno et pourquoi on les a incrustés dans le truc là je vais te montrer où elle est qu'est-ce que c'est que ce bordel ça ça gagne pas le concours l'épine ça hein et où la poulette elle est bien cachée oh ça vient de là en fait Asti n'a rien inventé mais c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça je vais te montrer où elle est vous l'auriez pas cachée dans les bois Perroudon tu vas voir oh ben oh la mais qu'est-ce que c'est que ce champignon là ça t'épate hein mon gars excusez moi c'est tout de même pas dans ce champignon que mais ici mon gars c'est dans ce champignon là qu'elle est ma cocotte tiens elle a incroyable la phrase c'est dans ce champignon là qu'elle est ma cocotte je veux dire hors contexte même dans le contexte en fait ça veut rien dire c'est dans ce champignon là qu'elle est ma cocotte tiens garde un peu voir oh 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 ah ben hop eh ben ouais c'est un dévambulateur pour Abster et elle est haute oula Perroudon elle doit s'ennuyer toute seule au milieu de la forêt enfermée dans ce champignon eh oui elle a la radio oh bah c'est bon alors isoquet c'est bon on la laisse là oh mon dieu elle chanifie dans le champignon pense-tu elle a la radio et puis elle travaille elle fabrique des oeufs tiens regarde un peu les oeufs qu'elle fait oh la la mais ils sont plus gros qu'elle oui ah bravo ils grossissent après eh ben dit donc c'est formidable une poule comme ça Perroudon mais ça m'étonnerait que Belette ne s'en mêle pas et oui puisque Belette lui il est très intéressé par les poules qui pondent dans des champignons j'oubliais c'est un kink un peu bizarre la voilà oui mais alors du coup Belette elle est alliée avec Trucmuche et Pelagie qui sont pas amis avec Saturna non plus quoi ils ont l'air de bien connaître les champignons les producteurs là n'est-ce pas ? C'est donc ça la poule aux oeufs de mort ? Ah j'ai pas la ref. Ouais. Grosse consommation de champi là. Eh oui, malheureusement, elle a su. Elle sait. Oeuf de mort, ça fait très long de champi. Ok, ok. Ah, il faut tout faire soi-même. Alors, il n'y a pas l'aspirant. Ah ouais, pas mal. Attention à toi de jouer à spiroff. J'ouvre le tiroir. Donc là, inspiration directement pour les Teletubbies, n'est-ce pas ? Quelle angoisse. Ça m'angoisse. Ça y est. Oh, Péroudon, j'en connais une qui va avoir une drôle de surprise avec l'œuf d'artifice. L'œuf d'artifice, ok. Parce qu'il parle en verlan aussi. Maintenant, commencez le compte à rebours. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Et le serpent à belette, je vous l'ai raconté ? Mais, 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 faites un truc, quoi. Vous n'avez pas un budget pour faire des explosions ? Je ne sais pas quoi, là. Au secours ! Coucou, Yuyin ! Merci beaucoup, Yuyin. C'est très gentil. Bon courage pour Guidé pour son live caritatif. N'hésitez pas à aller voir Guidé, d'ailleurs. Passer, lui donner du love. Et nous, on le retrouve à 21h pour faire la Country Street de GeoGuessar, avec Stoobie, notamment. Mais elle a fait cramer la belette. Mais je ne crois pas que ça a eu une action de cuisson. Mais je pense que ça doit picoter un petit peu, quand même, parce qu'il y a des artistes-fices dedans. Enfin, bref, je ne sais pas. Mais moi, je suis déçue. Je veux dire, je pense qu'ils ont du budget. Ils ont filmé des animaux. Bon, le décor, il est tel qu'il est. Pitié, quoi. On veut du Michael Bay. Merci beaucoup, Yoyin. Voilà. Allez, vas-y, arrêtez ! Épisode suivant, évidemment. C'est du Michael Bay, oui, c'est ça. Si vous avez besoin d'une pause pour qu'on débriefe, il ne faut pas hésiter à le dire. Une dent arrachée ? C'est pas si terrible que ça, enfin. C'est pas que, t'sais, c'est si long. Les épisodes, ils font... Eh oui. Les épisodes de 100 minutes, si tu commences à cutter pour que ça soit moins long. Oh, la lambeau. Oh là là. Organigramme peigne des relations entre les persos. Écoute-toi, si t'avais pas Jamie, là, je te l'arrache tout de suite, moi, ce dangan mime. Oh ! Chaturna est tout seul. Je vais lui présenter Tortillon, on va bien rire. Quoi, cette marmite, c'est un véhicule... C'est une soucoupe volante, Kinkofi. Ils n'ont pas utilisé un vrai serpent. Bizarre ? Bizarre, non ? Moi, je trouve ça bizarre, en vrai. Pourquoi ils n'ont pas utilisé un vrai serpent ? Tout le casting du film de Saturna est décédé dans des circonstances bizarres. Notre reporter est sur place. Bref. Bizarre, ils ont baptisé un vrai serpent, quoi. Je suis déçue. Personnellement, je suis déçue. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis... Je suis catastrophée. Excusez-moi, il manque un truc à la scène, là. Catastrophée. Je suis... Je suis vraiment... Enfin, franchement, je demande un remboursement, quoi. Voilà, parce que sinon, j'arrivais pas à faire ça. Est-ce que ça marche, là ? Ah, voilà. C'est bon. Aucun animal n'a été blessé lors de ce tournage. On espère, on espère. Le serpent se met, évidemment. Y'a pas à dire, la télé, c'était mieux avant. Oui, on se marie plus que maintenant, je suppose, ouais. Donc, le serpent a sonnette, messieurs, dames. Bravo. Énorme vanne. Les champignons, il faut les prendre par la douceur. Regardez s'il est joli, ce petit-là. Avec un petit brin de persil. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Ils ont rajouté un ronronnement de chat, en plus, du bruit du serpent. C'est très bizarre. C'est juste la capture qui est bizarre. Je pense qu'il prétend n'avoir peur de rien. Voyons la suite. Ce n'est pas que j'ai peur, mais avec les serpents, on ne sait jamais. Avec les serpents, on ne sait jamais, évidemment. Ça m'étonnerait que tu dormes, mon vieux. Un petit tour par là. Et maintenant, dodo. Question con, mais vu que c'est un caneton, il a dû grandir vachement vite. Allez, mon tourquillon, vas-y, fais-lui peur. Allez, vas-y, vas-y. Du coup, ils ont dû speedrun le tournage, non ? Ou alors, ils ont utilisé plusieurs canetons différents. Je me pose des questions beaucoup trop sérieuses. Ah, qu'il est doux de se laisser bercer par le silence de la nuit. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Non, deux noms. Ce ne serait pas par hasard le serpent qui viendrait me rendre visite. Une fois qu'il était trop grand, ils l'ont envoyé chez McDo. En tout cas, en termes de discrétion, on est pas mal, là. En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand ils ne peuvent pas mettre des vrais animaux pour des raisons évidentes, ça fait un projet de technologie pour un mec au collège, quoi. Le serpent Genstein, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, dans ces cas-là, le courage, c'est la fuite. Oh, ben ça, c'est un coup de belette. Tiens, pas de doute, un serpent qui perd sa sonnette, c'est pas sérieux. Je l'ai toujours dit, ça. A l'aide ! Ah ! Je sens mon cerveau fondre par mes oreilles. Ah ! Bon. A nous deux, ma vieille. Tu m'as fait peur, mais comme dirait le père Oudon, rira bien qui rira le dernier. Il est tout sale. Tu vas voir ça. Oulala ! Je me remplis sage du cométien de doublage. Parce que la scène est mal cutée, ça me tue. Le doubleur du caneton, c'est un doubleur de dessin animé aussi. J'imagine que c'est tous des doubleurs un peu... Enfin, en vrai, ça fait un peu dessin animé, mais avec des vrais animaux, quoi. C'est trop chelou. Bah, ouais, ça tient un coup. C'est bon d'être le pire épisode de la compil. Ouais, je me sens d'avoir vu un truc... Encore plus what the fuck que ça. Un fantôme ! C'est pas le moment de rester ici. Donc... Belette, c'est un peur d'un fantôme. Noté. Et voilà le serpent à Belette. Mais tu as perdu ta sonnette, mon garçon. Ça me donne une idée. Arsène qui prétend que les serpents... Suis-moi, tortillon. Suis-moi. Là, j'en connais un qui va avoir une drôle de frousse. Je vais vous raconter l'histoire du... Hein ? Je comprends pas les chutes, au secours. Suis-moi, tortillon. Suis-moi. Donc, idiot serpent, suis-moi. Du coup, il est dans le plumard. Et c'est tout ? Non, mais c'est pas possible. Là, c'est cuté pour les besoins de la compil, non ? Le serpent appartient à Belette. Je comprends pas, c'est trop compliqué. Mais je me demande s'ils ont pas juste gardé les scènes où on voit Belette apparaître. Et du coup, ils en ont fait une compil. Et à mon avis, les épisodes, ils sont plus longs que ça, non ? Parce que là, c'est bizarre, non ? Pourquoi ça cut comme ça ? Trop chelou. Du coup, non, le serpent appartient pas à Belette, mais... Je sais pas. Visiblement, le serpent était avec Belette et maintenant, il est avec Saturna. Pourquoi ? Je ne sais pas. À mon avis, on n'a pas assez pris de substances pour comprendre. Je pense. Là, j'en connais un qui va avoir une drôle de frousse. Je vais vous raconter... Oh... Eh, je vous jure, j'ai essayé de comprendre, mais c'est pas facile. Il cut pas ? Ça mérite une bière. Ouais, bah plus tard, moi, la bière. C'est l'histoire du pigeon. Allez-y, hein, je vous en prie, hein. Comme d'habitude... Allez, on a fait 20 minutes sur 55. Le rocher du pigeon bleu. On va y arriver. Visiblement, il a arrêté la technique du piégera. Oh, il a pêché une bouteille. Tu pêches la canette, maintenant ? Depuis le temps que tu nous promets... Vous l'avez ? Alors, comme ça, tu pêches la canette ? Et pourquoi vous dites que c'est le hamster de la mafia ? Pour moi, c'est genre le vieux commissaire du poste de police. Pourquoi vous dites la mafia ? Juste pour l'accent ? Selon Wikipédia, les épisodes durent 14 minutes. Ah, donc voilà, on n'a pas toute l'histoire, en fait, à chaque fois. C'est pas possible. Là, on n'a que les histoires avec Belette, en fait. Que les passages où il y a Belette. Comme ça, on a un résumé. Aujourd'hui, qu'on dégustera tes goujons. Léon, tu veux que je te dise ? T'es pas un vrai pêcheur. T'es un bricoleur. Oh, mais regarde voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille ? On dirait un document. Faut voir ça d'un peu plus près. Si ça se trouve, c'est une friture qu'il y a dans cette bouteille. Une quoi ? Une friture ? Je comprends pas. Passer entre 65 et 70, donc l'enfance de ma mère, il faudrait que je lui demande. Oui, oui, tout à fait, ça, c'est la génération de nos parents. Léon a trouvé un trésor ! Bah, j'ai toujours pensé qu'il y en avait un dans le coin. Amenez-le à la maison. On va regarder ça, n'a plus plus près. Je suis un... Le bruitage du tracteur me termine. Qu'il y en avait un dans le coin. Amenez-le à la maison. On va regarder ça, n'a plus de près. Je suis à vous le temps de ranger mon tracteur. Il range le tracteur, ok ? Waouh ! Il a failli partir en Y. Voyons, voyons. Oui, eh bien, tu veux que je te dise, Léon ? J'ai l'impression que tu as pêché le gros lot. J'ai pêché le gros lot. C'est le goujon que je pêche, pas des trucs comme ça. Hum, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre, Léon. C'est déchiffrer ce grimoire. Voilà, c'est tout. C'est Michel Galabru, mis en hamster. Ah, ma vie, c'est du vieux français. Attends, tiens le document devant toi, Léon. Comme ça, j'y arriverai mieux. Voyons, voyons. Putain, ma merde. Donc là, derrière ce bout de papier, il y a un hamster avec un papier sur la tronche. Comment ils font ça ? Je revois Homer dans les films des Simpsons. Écartez-vous, il y a une tronçonneuse. Je ne la connais pas, cette scène, mais j'imagine très bien. Père Oudon, je crois que j'ai trouvé. Il est marqué à l'aide. Poulet, Paul. C'est un pigeon, ça ? Est-ce qu'ils auront mis une vraie araignée ? Ils n'ont pas mis un vrai serpent. Est-ce qu'ils auront mis une vraie araignée ? Les petits hamsters, ils sont tous posés dans la voiture, ils n'ont pas envie de pousser, ils font des câlins. J'y vais. À nous deux, pollue-pas-tu. Alors, les nouvelles aventures, c'est que des épisodes de 5 minutes. Ah oui, donc là, on regarde des nouveaux, en fait. Tu vas voir ce que tu vas voir. Les anciens, c'est 15 minutes. Ouais, j'avoue, 15 minutes, c'est un peu long. Je veux dire, 5 minutes, c'est très, très efficace, déjà. Attention, il ne s'agit pas de se laisser faire. Ah oui, tu ne m'auras pas, pollue-pas-tu, c'est moi qui t'aurai. Ah ah ah, hou hou hou. Hum, tu vas voir de quel bois je me chauffe, pollue-pas-tu ? Hum, pollue-pas-tu, malheur, tu croyais pouvoir m'empêcher d'arriver jusqu'à toi ? Mais tu ne me connais pas, pollue-pas-tu, je suis plus fort que toi. Hou hou hou, ah ah ah, c'est moi, c'est moi le plus fort. Rocher, tu finiras, prudant. Ah mais c'est elle, l'araignée. Oh, du coup, c'est une peluche. Rocher, tu finiras, prudant. Au début, je pensais que c'était une chouette. Maintenant, il n'y a plus de munitions. À moi de jouer. Chacun son tour, mon vieux poids-les-pas-tu. Quoi ? À moi de jouer. Trop facile, bravo. Chacun son tour, mon vieux poids-les-pas-tu. À moi d'expédier des rochers. Grand-pointe-toi. Et un, deux, et trois. Oh là. Coup dur pour l'araignée, évidemment. Elle est dégueulasse. Oh là là, c'est terrible. Pourvu que notre malheureuse Adurnais... Oh mais moi, j'ai arrêté même pas à te dire, grand-mère. Grand-père disait du jour qu'il faisait pas un bon passé près de l'rochers. C'est un imprudent, Adurnais. C'est un imprudent, Adurnais. Oui, oui. C'est un imprudent, Adurnais. Oh, regarde, le rocher se garde. Oh putain ! Il y a un vrai pigeon dans le rocher ! Il y a un vrai pigeon dans le rocher ! Je m'y attendais tellement pas ! Oh, le pigeon-ception, quoi ! Oh, regardez, le rocher se garde. Ah, le pigeon bleu ! Oh, le pigeon bleu ! Oh ! Oh ! Formidable ! Il a réussi ! Il a délivré le pigeon au bleu ! Oh, c'est quelqu'un que Saturnais, grand-mère ! Ah oui, tu as raison. C'est un sacré gars, ce Saturnais, là-haut. Et voilà, mission accomplie ! J'arrive ! Bravo ! Alors, père Oudon, le pigeon bleu a bien dormi ? J'espère qu'il ait remis de ses émotions, hein ! Parce que le pigeon bleu, il va dormir chez père Oudon, ok. C'est si long, putain ! Encore merci, père Oudon. Il n'y a pas de quoi, pigeon bleu ! Merci à tous, à bientôt ! Salut ! L'autre fois, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Arsène et Léon... Pfff, la transition, encore une fois. Ok, donc, on a libéré un pigeon d'une statue, on lui a offert une nuit en Airbnb, et maintenant, ça va mieux. Voilà, c'est ce que j'ai suivi de l'histoire. Et on n'a pas mis une vraie araignée pour poids du patu, parce que comme on voulait la tuer, et qu'on ne veut pas faire de mal aux animaux, on a mis une peluche dégueulasse, voilà. L'autre fois, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. On a commencé la suite de... Enfin, bref. Arsène et Léon étaient absents. Ils faisaient un temps magnifique. C'était le moment ou jamais d'explorer les hautes dunes. Allez, j'y vais ! Jeanne au lapin. Arsène était là, il me raconterait des histoires impossibles, prétendraient que je vais me perdre. Me perdre, moi ? Laissez-moi rire. Allez, Saturnin, en avant, et vive la nature ! Bon, je reviens, je vais manger en regardant. Je suis là. Oh, que c'est beau ! Que c'est beau, le poète s'éveille en moi ! Je sens plein de choses qui me chatouillent les ménages ! Périm, me viennent ! Cour, amour, bonjour, toujours, ratatouille ! Mais ouais, j'avoue, il a un petit sac à dos ! Il est tout bébou ! Chatouille les ménages, périm, me viennent ! Cour, amour, bonjour, toujours, ratatouille ! Ah non, 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 mais je sens qu'un poète naît en moi ! Je sens qu'il bouge, il va éclore, exploser ! C'est ça, oui ! Ce qu'il me faut, c'est un choc visuel, une image, miracle ! Tiens, c'est ça, voilà ! Oh, champignon de rosée, toi qui naît de la nuée, et, et, euh, bon, euh, voyons, voyons la rime. Et, pleure comme un panier percé ! Oh, c'est pas bon ! Faut que je trouve une autre source d'inspiration ! Voyons, voyons, cherchons dans le classique, c'est beaucoup plus facile ! Oh, par exemple ! Ah ben, dis donc, si bison futé voyait ça, il a une manière de tomber, celui-là ! Ah, pas mal ! Ah, oui, une méthode comme la scène, ça éviterait les bouchons ! Hum ! Hum ! Ouh là ! Ouh là ! Il va se casser la figure ! Quel acrobate ! Il doit s'exercer tous les matins pour arriver à une telle maîtrise ! Ouh là 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 ! Mais quel arbre magnifique ! Oh, qu'il est beau ! Mais, 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 cet arbre-là ! Mais, mais, on dirait... Non, mais... Oh, non ! Oh, non ! Il est perdu ! Mais, ma parole ! Mais, je tourne en haut, cet arbre-là ! Aïe, aïe, aïe ! Ça veut dire que c'est combien de fois que je passe devant ! Ah, ben, ça y est ! Y a pas de doute, je suis perdu, moi ! Comme disait mon général, les choses étant ce qu'elles sont... Coup de dur ! Choisissons un emplacement idéal ! Voyons, voyons par là... Ah non, 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 c'est mieux là-bas ! C'est si long ! Qu'est-ce que t'es-vous, NOMG ? Ah, quel calme ! Bonsoir, les arbres ! Au secours, aide-moi ! Au secours, aide-moi ! Au secours, aide-moi ! Au secours, aide-moi ! Let's go ! Et qui fait un bruit très flippant, non-absent. Voilà. Aide-moi ! Au secours ! Aide-moi ! Au secours ! Aide-moi ! Au secours ! Suis-moi ! Au secours ! Suis-moi ! Mais, qu'est-ce que c'est ? Mais, qu'est-ce que c'est ? Au secours, suis-moi ! Ça veut dire quoi ? Mais, c'est un robot ! Une chouette robot ! Hum, e-bookopter, hein ! Oh, une caverne ! Oh, ben, par exemple ! Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'il délivre, jeanot-lapin ! Attention, clap-clap ! Je veux bien ! Mais, qui c'est, clap-clap ? Oh, ben, c'est lui ! Osh, 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 osh ! Qui veut dire voir, clap-clap ! Un bruit de... What the fuck ! C'est un putain de dentier ! Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas de quel animal il peut s'agir. Donc, c'est une sorte de cyclope avec un véritable dentier... de... de ton oncle Jean-Jacques. Et... Non, je ne comprends pas ! Une vision de cauchemar ! Non, mais c'est pire que ça ! Pourquoi il y a un putain de dentier ? Oh, j'ai pépé ! Parce que je t'accroche, que je déconse, que je trembrasse, ah, 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 ah ! Alors, Camille, j'ai vraiment un oncle Jean-Jacques. Let's go ! Mais regarde un peu, comme je filoche, espèce de fantoche tout moche ! Sauve-toi, jeanot-lapin ! Sauve-toi ! Il est trop mignon ! Clap-clap, tu es une vraie cloche ! J'ai oublié cette phrase ! Sans toi, Arsène, je ne sais comment nous aurions pu nous en sortir ! Oh, ben dis donc ! Parce que jeanot-lapin, il ne tient pas la grande forme, mon vieux ! Courage, jeanot ! Voilà un lambeau, là ! On va bien te soigner à la maison ! Un lapin ! Il faut prévenir Trucluche ! Et l'histoire du piège pour Trucluche ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais attendez, mais c'est quoi le bail avec la chouette machin, là ? Genre... Elle est venue, elle a l'idée... Saturnin pour libérer Jeanot-lapin, mais c'est tout ? On ne sait pas trop pourquoi elle est là, ou quoi que ce soit ? Je ne comprends rien, bordel ! Jeanot, il ne m'aime pas dans le véhicule ? Bah si ! Il est là ! Ah mais j'ai arrêté de comprendre, ah d'accord ! Ah punaise, c'est pas l'autre hamster mafieux ! Non, non, mais je vous dis, il faut suivre l'histoire ! Courage Jeanot ! On va bien te soigner à la maison ! Un lapin ! Il faut prévenir Trucluche ! Et l'histoire du piège pour Trucluche, vous ne la connaissez pas ? La nuit tombait, nous étions là tous les trois ! Bon alors, tu te décides ou quoi ? À quelle tu vas nous jouer ? Je parie que tu ne te rappelles plus des paroles ! Tu pourrais nous jouer au clair de la lune ? Hum ? Au clair de la lune, mon ami Pierrot ! Tu la connais ? D'accord ! Non ! Ça c'est le générique du show ! Au clair de la belette, je la vois là-bas ! Tout près de la barouette, qui se planque en bas ! Oh je crie ! Je suis fort ! Oh ! Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Moi je vous le demande ! T'en fais pas Arsène, t'en fais pas mon gars ! J'ai comme une idée ! C'est joli l'accordéon ! Ouais, si tu peux lui voler, ça nous arrangerait ! Non mais, mais, on va y aller ! Allez, va chercher ton tracteur Arsène, on y va ! Il y a Saturnin qui se barre, et t'as vraiment les deux hamsters qui restent qu'éblos sur la table en mode fonce-dé, ça me fait trop rire ! Mais vont-ils encore traîner à cette heure ? Voilà qu'ils partent avec le tracteur et sa remorque ! Je te l'ai dit, ils sont morts à l'intérieur ! Rejoins-nous chez le Péroudon ! On les serra là-bas ! Une invention ? Chez le Péroudon ? Faut que j'aille voir ça de près ! Tu veux pas voler l'accordéon plutôt, STP, parce qu'on est en galère là ? Non ? Ok. Mais... C'est quoi ? C'est un bateau ? Oh, vous allez voir Péroudon, l'invention de Léon, c'est quelque chose ! Ha, ha, la, 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 la ! Un nouveau projet de technologie. De collège. Mais qu'est-ce que ça peut être que cet engin-là ? Ha ! Très bonne question. De quoi s'agit-il ? J'ai l'impression de voir un bateau, mais j'imagine que c'est pas ça. Est-ce que vous avez un avis ? Est-ce que vous avez une idée ? Un pré-shot ? N'hésitez pas, ça m'intéresse. Au fait, je reviens. Je suis en train de manger mon petit-déj, évidemment. J'ai bientôt terminé. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Franchement, j'en sais rien du tout. Ça ressemble à un bateau, mais à mon avis, c'est pas ça. J'espère que personne ne nous épie. Cette machine de mon invention est remarquable en ceci, qu'elle permet de satisfaire tous vos désirs. Visiblement, ils ont demandé à une classe entière de collégiens pour les projets de techno. Non, mais il y a peut-être moyen. Une soucoupe volante pour canetons ? Je vois. Eh bien, arrive-il dans quelques instants, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire, eh ? Alors, qui commence ? Eh, moi, 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 je vais vous dire. Il y a longtemps que je rêve de posséder une jolie casquette blanche à petits carreaux rouges. Alors, qu'est-ce que tu aimes pas, ce... Saturné ? Oh, mais c'est extraordinaire. Regardez quelle casquette ! Elle me va comme un gant. Hein ? Dis donc, Arsène, toi qui veux une pipe ? Et une pipe pour Arsène ! Une pipe ! ... ... ... ... Que tu aimes pas, ce... Saturné ? ... Regardez quelle casquette, et elle me va comme un gant, hein ? Dis donc, Arsène, toi qui veux une pipe ? Et une pipe pour Arsène ! Une pipe pour Arsène ! Allez ! Allez ! Ah ouais, c'est la grosse chicha des familles, en fait. Attends, quoi ? Ça a chier une pipe ? Oh, waouh ! Waouh ! Mais pauvres bichons ! En vrai, je suis partagée, parce que l'image est beaucoup trop drôle. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, mais le pauvre hamster, on a dû lui coller un truc dans la bouche, là, bichons ? Oh... Faut que je la screen pour ma nouvelle pépée. OMG. Incroyable. Là, c'est vraiment du soundboard material, vraiment incroyable. Je remets ce passage qui a l'air vraiment goûté, et ça, visiblement, c'est un créateur de pipe, voilà. Une pipe pour Arsène, une ! Fameuse, hein, Arsène ? Et maintenant, un fruit délicieux, l'abricot spécial spéroudon. Quoi ? Hop là ! Ah ben, mon gars, faut des skis, et j'en ai jamais mangé de meilleure de ma vie. Oh, c'est fameux ! Bon, et maintenant, il s'y en a les sous-couchés, hein ? Les imprudents, ils laissent la machine dehors. Lorsqu'ils dormiront, grâce à mon aimant Gober, la machine, elle est à moi. Tout est noir, il n'y a plus personne. Allons-y. Oh, non ! Bon, tout va bien. Ça y est, ça y est, les gars, c'est parti. Ce que je regrette, c'est de ne pas m'être caché dans la machine. Je voudrais voir la bouille de Truque-muche lorsqu'il va l'essayer. Pour une surprise, ça va être une surprise. Bah ouais, j'avoue, pourquoi il n'est pas parti avec ? Oui, eh bien, moi, je vais demander à un petit lapin. Je vous en prie, Truque-muche, soyez raisonnable. Vous savez bien que les petits lapins ne vous réussissent pas, que c'est très mauvais pour votre ligne, mon ami. Mais oui, mais oui, Pelagie, vous avez raison. Mais un petit lapin, de temps en temps, n'a jamais fait de mal à personne. Pelagie, vous avez raison. Mais un petit lapin, de temps en temps, n'a jamais fait de mal à personne. Convenez-en, mamie. Faites comme bon vous semble, mon ami. Faites comme vous voulez. Je disais donc, un petit lapin grassouillé... Vous l'avez bien dit, mon ami, que les petits lapins ne vous valaient rien. Oh, la faciale de Truque-muche, quoi. Quand Arsène demandait une pipe, il s'attendait peut-être à ça. Achouillé ! Oh, mais... Vous l'avez bien dit, mon ami, que les petits lapins ne vous valaient rien. Quel rapport avec le lapin ? Je comprends rien, putain. Vous avez déjà fait des paris ? Moi, une fois, j'en ai fait un. Ça y est. Aujourd'hui, la fonction publique est à l'honneur. Nin Rutas, petit fonctionnaire à la recherche du temps perdu, vient de battre le record du monde de marche à pied en parcourant 50 km en 1 heure 2 minutes 30... Attendez, c'était quoi le nom d'épisode ? J'ai vraiment eu une absence... Le pari stupide, ok. Le record du monde de marche à pied en parcourant 50 km en 1 heure 2 minutes 37 secondes et 7 dixièmes. Notre reporter l'a interviewée immédiatement après sa victoire. Mon secret ? Eh bien voilà, je mange, je bois, je dors comme tout le monde, si vous voulez tout savoir. Et vous n'êtes pas un sportif professionnel, vous êtes fonctionnaire, je crois. Je travaille à la recherche du temps perdu. Bien, bien, bien. Et vous vous entraînez quand exactement ? Au bureau, pendant mes moments de repos. Un petit entraînement d'une bonne dizaine d'heures journalières. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Une bonne dizaine d'heures journalières. Donc en fait, il travaille toute la journée et il ne dort pas. Qu'est-ce 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 qu'est ? Oui, décidément, la fonction publique est à l'honneur. Je ne voudrais pas me vanter. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne m'entraîne pas dix heures par jour, mais le record de Ninrutas, je n'en fais qu'une bouchée. Et sans forcer encore, sans me forcer. Vous entendez ? Oh, c'est vrai ? Sans me forcer ? Avec la langue, c'est facile. Ce n'est pas ton avis, Alphonse. Et si Pardis, comme disait ma grand-mère, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors là, Saturnin, demain, tu prends le départ, d'accord ? Entendu, demain matin à l'aube. Mais si je gagne, je gagne quoi ? Qu'est-ce que vous me proposez, dites-moi ? Depuis le temps que tu me le demandes, si tu gagnes, je te présente ma niaise-moi. Attention, il faut être sérieux avec elle. Je ne comprends pas ce qu'il dit, c'est chaud. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, PA, pour les 12 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, je veux les anniversaires de Sob, du coup. Merci à toi. Du coup, tu auras un magnifique badge incroyable. Moi, je vais me coucher, à demain, et que le meilleur gagne. D'accord, donc il veut battre un record. Je n'ai toujours pas compris dans quelle discipline. Mais let's go. Oui, ça fait 12 mois. J'ai retrouvé une. Ça y est, ça y est, j'ai gagné mon pari. C'est qui, Gertrude ? Oh my god, who is Gertrude ? Je savais bien que j'étais le plus fort, moi. Mon cœur, bah, ah, quel bonheur. Je vais enfin connaître la belle Gertrude. Ah, ah, ah. J'espère qu'Arsène va tenir parole, et que sa nièce est arrivée. Ouh là, cringe un peu quand même. Arsène, Arsène, où es-tu ? Donc Gertrude, j'aime bien dire Gertrude. Gertrude, c'est la nièce d'Arsène. Excusez-moi, c'est tout de même pas sa nièce. Bonjour, ma chère. Je te présente ma nièce. C'est-à-dire ? Comment ta nièce, ça peut être un canton ? C'est-à-dire ? Comme il est choli, Saturna. Comme il est choli. Depuis le temps que je voulais vous voir. Elle a des notes. Oh, vous me plaisez beaucoup. Coin, coin, coin. Dans la vraie vie, c'est coin, 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 coin. C'est une plaisanterie, Arsène. Tu vas pas me dire que cette dame est ta nièce ? Eh bah, si j'avais su, je serais pas venu. Oh, bah, non. Bah, quoi ? Mais elle est très gentille, Gertrude. Qu'il me plaît. Ah, il est pas en kiff. Est-ce qu'il est gay ? Faut que je l'embrasse. Ah, non, 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 pas de blague, hein. J'aime mieux m'en aller. Oh, non, mais, oh, eh bah. C'était pas la peine de gagner. Oh, là, là. Oh, quel cauchemar. Quel rêve affreux. Mais quoi ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème avec Gertrude ? C'est que c'est la nièce d'Arcette, c'est ça ? Je crois que les hamsters sont vraiment défoncés. Ah merde. Gertrude, pas mal. Mais qu'elle est jolie ! C'est sûrement Saturna ? C'est quoi, c'est les Nats le problème ou l'accent allemand ? Mais qu'elle est jolie ! Elle, ça va. C'est sûrement Saturna ? Saturnin-san ! Bonjour Saturna, je suis Gertrude. Peut-être qu'on va savoir si c'est peut-être Gertrude le problème. Enfin, est-ce que c'est le nom Gertrude le problème ? Bonjour Gertrude. Non, je comprends pas du coup. Oh, elle est charmante. Vous venez vous promener ? Eh Gertrude, t'es charmante ! Je comprends rien. Aïe, 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 aïe. Que de rembaudissement dans le scénario, bah ouais. De fou malade. Si on pouvait choisir ses rêves, j'en ai fait un. Mais putain, je comprends pas la chute. C'est quoi la morale de l'histoire ? Pourquoi la Gertrude du rêve, c'est pas bon et celle-là, c'est ok ? C'est les Nats, c'est ça ? C'est frustrant, je comprends rien. J-P-P. Épisode suivant. Léon avait dégaré ses papiers comme d'habitude. Moi, je décidais de rentrer et de me coucher. Nous avions bien dîné. À peine au lit, je m'endormis. Je crois que c'est celui-là dont tu parlais, Thomas, non ? Épisode. Il y a encore des champis. Ouh là. Ah ouais. Oh, le retournement de la patate. Je faillis me faire écraser par le toutou de Cro-Magnon. Le, le... Je faillis me faire écraser par le toutou de Cro-Magnon. Oh mon dieu. C'est l'épisode le plus bizarre, sans déconner. Non mais dites donc, vous là, le Cro-Magnon, vous ne pourriez pas surveiller votre Médor, non ? Moi pas Médor, moi diplodocus. C'était pas le moment. Moi diplodocus. Moi pas Médor, moi diplodocus. C'était pas le moment de discuter, je plongeais. Il arrive, il arrive ! Le, le voilà ! Le voilà ! Mais, qu'est-ce que je fais là, moi ? Mais, qu'est-ce que je... Pareil, qu'est-ce que je fais là, moi ? Avec la musique tant, 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 quand le hamster se retourne. Il y a vraiment des trucs à récupérer là-dedans, hein ? Le voilà ! Le voilà ! Mais, qu'est-ce que je fais là, moi ? Mais, qu'est-ce que je fais là ? Ah bah alors franchement, je n'avais pas confiance. On aurait dû l'inviter à déjeuner. Mais celui-là aussi, je me rappelais, c'est trop rigolo, le fait... On dirait vraiment que la poupée, elle fait un gros fuck. On aurait dû l'inviter à déjeuner. Je l'avais échappé d'elle. Je me retrouvais ailleurs. Il fait un doigt au M.D. Sans transition, je me retrouvais devant une sorte d'épouvantail jaune. J'obliquais sur ma gauche pour arriver, je ne sais comment, au pays des gazelles cuivrées. Dites-vous autres, vous ne pourriez pas m'indiquer le chemin pour rentrer chez moi ? Hé là, hé là ! Restez pas comme ça à me regarder, je ne vous ai rien fait, moi, je m'appelle Saturnin. Vous ne me connaissez pas, hein ? Bon, bon, puisque vous ne voulez rien me dire, moi, je m'en vais. Mais c'est pas chic de votre part, hein ? Ah non, franchement, c'est pas chic. Où suis-je ? Oh ben, ça alors ! C'est Perceval qui résume sa quête, c'est ça ? C'est le plus bizarre, mais c'est celui avec le plus gros budget. Bah ouais, il y a des barionnettes qui font des fucks, évidemment. C'est peut-être le season final. C'est peut-être le season final. Ce tombeau sera votre tombeau. Il n'y a personne ? Je t'en prie, Horus, à moins que tu ne sois Osiris, Papyrus ou Nostradamus. Enfin, bref, qui que tu sois, aide-moi à sortir d'ici. Je ne voudrais pas te vexer, mais ça sent le renfermer. Hein ? Oui. Aide-moi, MDR. D'accord. La drogue est si puissante, putain. Quoi ? Première fois qu'on voit des mains humaines, incroyable. Ça, c'est quand tu es sur le tapis, là, pour aller te faire frire chez KFC. Saturna ? Saturna ? Saturna ? Saturna ? Viens, mon Saturna ? Saturna ? Viens, là, viens. Viens, mon Saturna. Viens, viens. Viens. Coup dur. Oui, moi, Saturnin, j'ai remis le temps en marche pour sauver mon ami Jeannot Lapin. Allons, Jeannot, ne sois pas triste, voyons. Mais putain, mais la chute ! Je peux pas avoir regardé 100 minutes d'un bad trip au champi pour... Je... J'en peux plus. C'est si frustrant ! Genre, il peut pas se réveiller et faire « Oh mon dieu, c'était qu'un rêve ! » Rien que ça, tu vois ? Là, on parle de Jeannot Lapin et tout, je comprends. R. Oh ! Ça fait sortir de son rêve, mais... Mais... Toi, tu comprends qu'il sort de son rêve, là ? Oui, moi, Saturnin, j'ai remis le temps en marche pour sauver mon ami Jeannot Lapin. Quel rapport avec la putain de choucroute ? Jeannot Lapin, on l'a pas vu de l'épisode. Je ne comprends pas. Allons, Jeannot, ne sois pas triste, voyons. Tu veux que je te raconte une histoire ? Tu veux que je te raconte mon expédition en Afrique chez les Bouliboulis lorsque le sorcier a voulu me faire retire ? Non, tu veux pas ? Eh, j'ai fait un trip et tout, là ! Eh, tu veux que je te raconte ? Ouais, je sais, t'es au bout de ta vie, t'as le Covid, mais j'ai fait un trip, mon gars, prouh, j'étais en Afrique et tout. Il s'est fait sentir de son rêve par les sexeurs de poussins. Ok, en fait. Ça fait 10 ans, je suis super. Arrêtez une usule avec tes histoires, tu vois bien qu'il y a des nouvelles de sa famille. Bravo ! J'ai découvert la momie de tout dans le canon. Arrêtez une usule avec tes histoires, tu vois bien qu'il y a des nouvelles de sa famille. Ouf ! Oh non, il y a Belette ! Vous avez raison, Léon, je m'ennuie des miens et je voudrais savoir s'ils existent encore. Oh, mais il pleure ! Et si nous essayions de les retrouver ? Si nous t'emmenions dans ton pays, hein, qu'est-ce que tu en dis ? Ils sont peut-être encore de ce monde ? Euh, lapin qui pleure ! Chut ! J'ai vu le lapin et j'ai entendu Saturna dire qu'ils allaient partir au pays de Garennes. Oui ? Au pays de Garennes ? Ah, ah ! Ça me rappelle des souvenirs, le pays de Garennes. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Pas question que vous vous mettiez à rebouloter des petits lapins. Vous m'entendez ? Je vous entends, je vous entends. Je vous entends même de trop. Vous ne serez jamais raisonnable, mon ami. Toi, tu vas me surveiller tout ce beau monde. Je veux savoir combien il y a de lapins. T'as compris ? Oui, 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 patron. Je compterai tous les lapins et je viendrai vous le dire. Ah, des petits lapins à la place des nouilles. Par contre, il a une voix trop sympathique, je trouve. Truque-muche pour être un méchant pour de vrai, tu vois. Minik aussi. Je sais pas, je pense qu'on va aller au bout de cette vidéo et ensuite... Je sais pas. Peut-être qu'on partira sur du Esquiz après ? Ou peut-être du Chef Squad ? On verra. Donc en gros, on fait un petit quart d'heure encore et après, on passe à autre chose, je pense. Alors, Jeannot Lapin, c'est bien la route ? On doit plus être loin du pays de Garenne, maintenant. Ça va, Arsène ? Pas de problème, Arsène ? On arrive ! D'après ce que tu nous as raconté, ça doit pas être loin. C'est ça, voilà le fameux défilé dont tu nous as si souvent parlé. Arrête, Arsène ! Arrête ! Arrête ! Il faut être prudent, on ne sait jamais. Attention. Bon, alors vous m'avez bien compris, hein ? Vous ne bougez pas avant que je vous fasse signe, hein ? Allez, en avance, Saturnin ! Eh bien, moi, veux-tu que je te dise, hein, veux-tu que je te dise, Arsène ? Ça va mieux être à ma place qu'à la chienne. Oh là, attention, méfiance, tout me paraît figé ici. Réfléchissons. Ça ne me paraît pas clair. Le mieux, c'est d'aller voir derrière. Voyons, voyons, réfléchissons. C'est sûrement un problème de temps. J'ai compris. C'est ça. Le temps est arrêté. Je le remets en marche. Et voilà, c'est reparti. Ça marche. Ingénieur en temps. Trop fort, Saturnin. Le temps a repris son cours. La vie redevient la vie. Oh, il ne s'est pas pris le truc dans la tranche. Mes amis, je viens vous chercher. Ils étaient sans voix. Courage, mes amis, courage ! Finalement, ils me racontèrent comment l'affreux myxomatose avait bloqué le temps. Oh là là, quel drame ! Hein ? D'où la recherche de temps perdu par le fonctionnaire. Attends, mais la myxomatose, ce n'est pas une maladie ? Myxomatose. Ah, c'est une maladie des lapins. Maladie grave chez les lapins, qui est souvent mortelle. Causée par un virus qui provient d'Amérique du Sud. Ok. Donc la myxomatose, qui est une vraie maladie des lapins, ça les a québlots dans le temps. Oui. Waouh ! Ben, ce n'est pas beau. Allez pas voir, allez pas voir. Ils me dirent qu'ils étaient seuls et que j'aurais mieux fait de les laisser comme ils étaient. Mais non, réjouissez-vous, Jeannot Lapin est vivant. Il vous attend tout près d'ici avec mes amis. Nous allons vous emmener chez nous. Partez devant, j'ai quelque chose à faire. Je me doutais que Bellet allait venir, alors je me suis arrangé avec le temps. Il va la bloquer dans le temps. C'est ce que je ferai à sa place en tout cas. Oh ! Oh, t'en suspends ta marche ! Il y a des moments dans la vie où il faut savoir sauter sur l'occasion. Ce matin-là, je me promenais dans... Transition sur 20 encore une fois. Putain de merde. Bravo en tout cas pour avoir bloqué Bellet. On y est presque. Il reste 10 minutes, ça fait 2 épisodes. On y est presque les enfants. Après, on fera une petite pause et ensuite on partira sur Esquiz, je pense. Ou Chef Squad, comme vous voulez. Dans la forêt, lorsque Bellet atterrit sans me voir. C'est le moment ou jamais. Une soucoupe volante, c'est pas plus difficile à piloter qu'une deux chevaux. Allez, allons-y. À nous deux, mon vieux trupuche. Mais est-ce qu'ils aient son permis de soucoupe volante ? Oh ! Ma parenté, il m'a volé ma soucoupe ! Ma parenté, voleur ! Fousure ! Reviens ! Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Bon, attention. C'est tout de même pas le moment de se faire piéger par Trucmuche. Ce serait trop bête. Voyons, voyons. Si j'en juge par ce que je vois, je ferais mieux d'aller me gâcher, moi. Sinon, il serait rajouté au plat de nouilles, c'est ça ? Qu'est-ce que j'entends ? Oh, les voilà ! Gros projet de techno, ça aussi, n'empêche. Ça, c'est niveau brevet, tu vois. Je vais pas vous faire de peine, hein, Pelagie. Mais je trouve que vous ne variez pas assez des menus. Des nouilles, toujours des nouilles. Ça devient monotone. Elle fait à la cuisine, connard. Et je vous assure qu'il n'y a rien de meilleur pour... Pourquoi il y a de la lumière qui sort de sa bouche ? J'avais déjà vu ça de terre, je pensais que c'était juste un hasard, mais il y a la putain de lumière qui sort de la bouche de Pelagie. Et je vous assure qu'il n'y a rien de meilleur pour la sainteté. Regardez comme vous devenez intelligents, comme vous dormez bien depuis que je vous en fais. Oh, le bol des nouilles ! J'y vois mal. Vous avez terminé ? Alors, dodo. Beurge ! Je vous suis, Pelagie. Allez, après vous. Ouais, c'est un ogre végétarien, quoi. Il dorme les yeux ouverts. C'est si bon. Avec un pareil orchestre, pas besoin de prendre de précaution. On pourrait passer en moto sans que ça les réveille. Bon, allons préparer la petite surprise. Je vais me déguiser en lapin, en fantôme de lapin. Je vais le hanter. Un caneton qui se déguise en fantôme de lapin. Non, c'est pas possible de ronfler comme ça. Bon, allons-y. Et il va se faire boulotter, c'est quoi le plan ? Quoi ? Regarde-moi, Trucmuche, je suis le fantôme de tous les petits lapins que tu as boulottés. Et désormais, Trucmuche, chaque nuit, je vais te hanter si tu ne jures pas de ne plus manger de petits lapins. Il cherche pas à comprendre. Trucmuche, je jurerai, mon ami, sinon plus jamais nous n'aurons la paix. Et si tu ne jures pas, Trucmuche, je te hanterai chaque nuit. Et en plus, je t'apporterai des nouilles, encore des nouilles, toujours des nouilles. Jurez, mon ami, jurez, je vous en prie. Bon, bon, je jure de ne plus... C'est très bien, Trucmuche, tu as juré. Et tu sais ce que l'on dit ? Cochon qui s'en dédie. Cochon qui s'en dédie. Cochon qui s'en dédie. Il a même pas dit la phrase en entier. J'ai juré, j'ai juré. J'ai juré, c'est vrai. J'ai juré que je ne mangerai plus de nouilles. Vos nouilles, Pellagy. Me donne des cauchemars. T'es fini, les nouilles. Cochon dur, on y était presque. Quelle engre. Dommage. Ce plan était parfait. Là, avec ce petit dispositif à retardement, ça devrait marcher. Et ça amusera mon ami Belette. Houhouhou. Mais il l'a ramené. Oh, le buddy. Il l'a saboté ma soucoupe. Oh, no. Une fois, j'ai rencontré un lutin, mais ce n'était pas un vrai. Transition, transition, transition. Les nouilles sont sauvées. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais bon, les petits lapins peuvent encore se faire boulotter, malheureusement. Je pense que c'est le dernier épisode, on y est presque la soupe à la turluture, bien sûr. Curieux comme il est, ça m'étonnerait que mon piège ne marche pas. Quand il va apercevoir ce faux petit lutin de Saturnin, il va se précipiter. Se précipiter dans mon piège. Rire machiavélique. Ça, c'est projet de techno, mais niveau sixième, tu vois. Je comprends pas ce que je vois. C'est une main. Non ? Personne dit ça ? J'arrive, j'arrive. Il y a un petit côté E.T. Vous avez vu ? Projet d'art plastique niveau CP. Ah ouais, peut-être, ouais. Le truc en patacelle que tu donnes à tes parents. C'est un vilain défaut ! Et voilà ! Oh, oui, oh, aïe, non, aïe ! Oh là là, oh là là, oh là là, je suis piégée ! Quoi c'est le Saturnin ? Attends, j'arrive ! Oh la connasse ! Non mais le pauvre caneton par contre ! Évidemment, évidemment, faut reconnaître que t'es un peu maigréchant. Mais comme on dit, faute de grives, on mange des merdes. Pas vrai ? Oui. Mais moi, si j'étais à ta place, truc-muche, je commencerais par engraisser mon prisonnier à la turluture. Tu ne connais pas la soupe à la turluture ? C'est une soupe extraordinaire. Elle flatte le palais, rend intelligent et empêche de grossir. Je ne sais pas, ouais. Si. Attention, patron, méfiez-vous. C'est un malin, Saturnin. La soupe à la turluture, c'est la première fois que j'en entends parler. Forcément, tu n'as jamais été en Chine, toi ? Faut... C'est pas la cohésine. Merci, truc-muche, tu ne seras pas déçue. Ma soupe, tu t'en rappelleras longtemps. Ah, c'est lui qui fait la soupe en plus. C'est vraiment un plan de génisse. Il lâche une toque de chef. OMG. Pourquoi ils disaient le mot turluture ? Ça ressemble tellement à turlut. Ah, ça fait du bien. Hé, Belette, tu peux venir goûter, c'est prêt ? Désolée, les misophones. C'est bon, hein, Belette. Tu ne croyais pas que je savais faire de la turluture ? Mange, mange ! Plus tu mangeras, mieux tu dormiras. Allez ! Et voilà le travail. Une de moins, ou deux autres maintenant. Ouais, mais... Dans une heure, je retrouve mes copains, moi. Ouais, mais... Là, ils vont voir que Belette, elle a endormi. Du coup, ils ne vont pas la manger. Mais à quoi ça sert d'envoyer Belette goûter les plats ? Et tu vas voir le beau rêve que tu vas faire. C'est bon, un truc-muche. Si ça te plaît, je te donnerai la recette. C'est facile à faire. Oh, que c'est bon ! Que c'est bon ! Ça change des nouilles, c'est sûr. Oh, mon ami, je n'aurais pas besoin de compter les moutons ce soir. Je m'endors. Oh, moi aussi ! Et voilà le travail ! Bravo ! Pour la turluture, écrivez-moi. Je vous donnerai la recette. On a réussi ! Oh... Ça y est ! On est arrivé au bout, bravo ! Incroyable ! Vous êtes toujours là ? Oui, bravo ! OMG ! Oh... C'est dans son jus, quoi. Genre, c'est... On ne peut pas faire plus dans son jus, quoi. Ce truc aspire ton âme, c'est impressionnant, ouais. Mais franchement, il y a deux, trois passages que j'ai envie de reprendre. Genre, là, les deux peluches qui se retournent, l'autre qui est en mode, genre... Et l'autre, on dirait qu'elle fait un vieux doigt, là. J'avoue, c'est cool. Il y a des trucs qui vont partir en soundboard. Ouais, ouais, carrément, carrément. Il faudrait que je mette ça en place. J'aimerais bien mettre en place aussi... Parce que là, vous avez des commandes qui trigger des sons, notamment celui-là. Il faut que je trouve aussi les moyens que ça puisse trigger des petites vidéos ou des trucs du genre. Ou des petits clips, machin. Et une pipe pour Arsène, ouais, j'avoue que... Je ne sais plus quand est-ce que c'était, d'ailleurs. J'ai envie de l'ajouter tout de suite au soundboard, ça prend du temps. On en rajoutera pour la prochaine fois. Ok, ok. Donc... Les amis, ce qu'on va faire ? On va partir en petite pause de mon côté. Petite pause visio, etc. Petite pause bio. La fête n'est pas terminée. Clairement pas. Je ne sais pas si vous avez une préférence pour... On fait du Esquiz ou plutôt du Chef Squad. Peut-être que je peux faire un petit sondage. Donc, Esquiz, vous connaissez. Chef Squad, on n'a jamais fait. Attendez, je fais un sondage. Prochaine activité. Esquiz ou Chef Squad. Chef Squad, en gros, c'est un jeu où je suis un chef de cuisine et vous, vous êtes mes commis. Et en gros, je dois vous placer à différents postes de ma cuisine. Et en fait, pour que vous fassiez les actions, il faut que vous écriviez dans le chat, en gros. En gros, on fait de la cuisine ensemble, quoi. Voilà. Il est très différent. Donc, plus une activité de... Je ne sais pas, ouais. D'attention, de skill, etc. Versus une activité plus en rapport avec la culture. Je ne sais pas si Gaël est encore là, mais... Est-ce qu'il aurait envie de faire plus de la culture ? Gaël qui devait participer au casting de questions pour un champion, d'ailleurs. Voilà. Je n'ai pas de scène de pause. Enfin, je ne l'ai pas préparée. Je vais faire ça. J'ai celle-là, mais ce n'est pas vraiment ça que je voudrais. Pause. Je fais la petite scène pour dire que je reviens. Ensuite, je fais cinq petites minutes de pause, les amis. Vous avez le temps de voter dans le sondage pour la prochaine activité. Euh... Hop. Bon, ça va. Vous avez encore du... Du cerveau. Toujours en vie. Toujours vivant. Toujours debout. Du cuic-cuiz, du cuic-cuiz. Salut, Etit, comment ça va ? Bienvenue à ce stream d'anniversaire. Raté encore. Bon, j'ai toute la journée pour apprendre à m'en servir de ce machin-là. J'arrive, hein. Je fais juste en sorte de... Préparer les trucs. Euh... Hop. Je rajoute les petites loutres, évidemment, parce que c'est... C'est des loutres d'anniversaire. Voilà. Du coup, ça donnerait un truc comme ça pour la petite pause. Voilà. Elles sont trop belles, ces loutres. Je les ai trouvées sur Canva. Je pense que c'est libre de droit, en tout cas, j'espère. Ah ! Mais non, pourquoi ? Pourquoi tu déplaces tout à la fois ? Pour... Voilà. Vous pouvez également utiliser les petites loutres, du coup. Pour... Dans le chat. Elles sont disponibles en e-mode de follow. Vous n'avez pas besoin d'être sub. Voilà. Je reviens. Je fais une petite pause à fk bio. Je range un peu mon bureau, parce que je viens de faire mon petit déj, etc. Normalement, vous avez suffisamment de musique pour la pause. Et à tout à l'heure. Je reviens. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021